Bonjour, je m'appelle Alistair Slobo et aujourd'hui je vais vous présenter mon booktube sur le livre La treizième maison des Bradelais par Amberly Dodd, édition Ozu. Alors d'abord je vais commencer par un résumé. Alors, la famille Bradelais est maudite par une malédiction préhistorique, les oiseaux des peaux. Ces oiseaux ne sont pas comme les autres car ils recherchent la famille Bradelais pour semer le chaos. Les Bradelais ne peuvent pas rester plus d'un an dans une maison, sinon des événements surnaturels arrivent. Un feu, un tremblement de terre, un ouragan, ils ne doivent en aucun cas s'attacher au lieu où ils habitent. Pour la première fois de sa vie, Noah Bradley aime sa maison, ses copains, ses voisins. Il va faire tout pour briser la malédiction avec son frère et sa voisine et meilleure amie, Nina. Il parcourt l'Angleterre en recherche d'un autre Bradelais, la cousine de la mère de Noah. Pour briser la malédiction, il faut détruire quatre objets avec quatre Bradelais. En recherchant cette cousine, il trouve un autre Bradelais mais avec l'air malfaisant. Pourront-ils briser la malédiction ? Pourquoi j'ai aimé ? Alors, j'ai aimé ce livre car il a un côté mystérieux et un peu policier. Les Bradelais doivent fuir et pour briser la malédiction, ils doivent trouver de l'aide partout. Mais avec le temps qui coule. Finalement, mon avis est ce que je n'ai pas aimé. Alors, je donne ce livre 4,5 sur 5. Il était presque parfait mais il y avait quelque chose qui manquait. D'abord, je n'ai pas aimé les parents de Noah Bradelais et son frère Billy. Ils ne se soucient jamais d'eux et ne se sont pas inquiétés quand Noah et Billy ont disparu. Sinon, j'ai très bien aimé ce livre et je vous conseille de le lire. Merci beaucoup d'avoir regardé mon booktube. Je m'appelle Alistair Stobo et je vous conseille de lire la 13e maison des Bradelais.